C'est encore moi. Bonsoir, aujourd'hui on parle de césarienne et de l'accouchement par voix basse. On va commencer par mon CV. On va aller rapidement. Alors, ma première fille, je l'ai eue par voix basse. Elle est arrivée pile à l'heure. Elle ne s'est pas faite attendre. Tout s'est très bien passé, tout s'est passé rapidement. Mon deuxième fils, mon premier fils, le deuxième accouchement, là, monsieur s'est fait attendre parce qu'il a joué aux prolongations et il a fallu que l'accouchement soit provoqué. Alors, on passe rapidement à la troisième, à la dernière née. Eh bien, celle-là, elle a tellement fait des acrobaties dans mon ventre qu'il a fallu que le cordon s'enroule autour de son cou. Et que je me retrouve à avoir une césarienne à la dernière minute et est entrée à l'hôpital à 6h du matin pour entrer dans la salle d'opération à minuit. Eh oui! Et cela, j'avais... Oh! Et tout cela? Et tout cela, j'avais perdu les os. Il était 5h et quelque chose chez moi. Vous voyez un peu. Donc, la petite elle s'est tellement amusée, quoi. Elle a pris goût. Et bon, bref, c'est de là qu'est partie ma césarienne. Et maintenant, on va passer aux comparaisons. Donc, je vais vous donner un petit aperçu de ce que toutes ces expériences m'ont permis de savoir. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, ce que vous aurez expérimenté. Donc, je vais me baser uniquement sur ce que j'ai pu constater. Alors, on commence par les douleurs. Excusez-moi si je regarde. Je regarde en fait mes notes. Je regarde mon cahier. On va commencer par les douleurs. Qu'est-ce qui fait plus mal? Alors, les douleurs de l'accouchement par voix basse, elles sont plus longues. Vous avez aujourd'hui 5 minutes. Après demain, ce sera 10 minutes. Ensuite, ainsi de suite, pendant des jours, pendant des heures. Vous voyez, c'est un peu plus long. Et plus vous vous rapprochez de la délivrance et plus ça fait mal. Donc, il y a certaines femmes qui peuvent se retrouver à avoir un travail qui peut prendre une journée, d'autres 8 heures, d'autres 3 heures, d'autres 2 heures. Contrairement à la césarienne où vous avez un temps de travail moins long parce qu'il est interrompu. Il y en a qui ont des césariennes programmées. Donc, ils vont ressentir peut-être une ou deux contractions par là et seront directement admis au bloc. Ainsi de suite. Donc là, le travail est interrompu et vous avez votre bébé un peu plus tôt que lorsque vous avez un accouchement par voix basse. Vous allez compter, est-ce qu'une heure est déjà passée, est-ce qu'il fait déjà jour, est-ce que, ouais, le temps là ne passe même pas. C'est-à-dire, seconde par seconde, vous avez, on dirait que le temps s'arrête tellement, vous priez que ça aille plus vite. Donc, question douleur pour moi, la douleur de l'accouchement par voix basse est un peu plus... Hum, ça pèse un peu plus que l'accouchement par césarienne sur une question de durée. Donc, si je, ouais, disons-le comme ça, la douleur, je vais l'évaluer sur la durée. Voix basse, c'est plus long et ça fait plus mal. Césarienne, c'est plus court, vous avez mal un instant et après, bon, ça va, on va revenir là-dessus. Alors, pour ce qui est du rétablissement, essayons un peu de comparer le rétablissement. Le rétablissement, une fois que vous avez accouché par voix basse, vous vous rétablissez un peu plus vite que celle qui est accouchée par césarienne. Pourquoi? Parce que vos muscles sont restés quasi intacts. Il suffit juste que vous repreniez avec votre mobilité, vous repreniez de l'exercice et tout ira plus vite. Par contre, pour ce qui est du rétablissement avec une césarienne, si vous avez une césarienne, n'oubliez pas la césarienne. Déjà, c'est une chirurgie assez profonde, on vous a coupé quasi en deux. C'est vrai que l'incision n'est pas si énorme que ça, parce que ce n'est pas tout votre transversal qui a été coupé quand même. Alors, n'abusons pas les filles. Donc, vous avez quand même eu une incision assez profonde, ce qui fait en sorte que vos nerfs et vos muscles ont été séparés les uns des autres. Donc, votre temps de rétablissement, excusez-moi, sera beaucoup plus long. On parle de, disons, de quelques mois, pour celles qui sont chanceuses, à maximum 4 ans par exemple. Moi, je suis à ma troisième année et il m'arrive parfois d'avoir encore des tiraillements assez rapides sur cette zone-là. Ça fait très mal et ça lâche et je peux en avoir, on peut dire, une fois tous les 4 mois par exemple. Alors, on passe rapidement aux avantages. Alors, je pense que pour l'instant, je vais rapidement lire, je vais rapidement lire les avantages que j'ai notés en ce qui concerne la césarienne. Je pense que je vais également les écrire d'un côté de l'écran. Excusez-moi, vous savez, j'ai la mémoire très courte. Alors, pour ce qui est de la césarienne, l'un des avantages, comme je le disais, c'est que le temps de travail, il est réduit. Vous avez une césarienne qui vous est programmée, vous y allez juste et votre bébé est là. Le deuxième avantage, c'est que c'est la meilleure, c'est l'une des meilleures solutions en cas de complication. Comme je vous le disais en entrée, ma fille s'était enroulée le cordon ombilical autour du cou. Donc, j'ai travaillé de 6h jusqu'à minuit, elle n'était toujours pas là. Et il a fallu finalement qu'on m'opère pour que je puisse voir mon trésor, mon petit bébé. Alors, maintenant, pour les avantages de l'accouchement par voie basse, en ce qui me concerne, ce que j'ai remarqué, c'est que la reconstruction, elle est beaucoup plus aisée, elle est beaucoup plus facile. Je vous assure, il vous suffit juste de prendre sur vous, de vous remettre sur pied, de vous remettre à travailler. Ne laissez pas tout faire par les membres de la famille, par les amis, non, levez-vous. Et vous allez remarquer que vous allez récupérer très rapidement. La deuxième chose, c'est que vous pourriez allaiter aisément. Vous allez porter le bébé et vous aurez juste mal pour celles qui viennent d'enfanter sur le niveau des tétines, des tétons. Ça va faire très mal si vous êtes une première part, si c'est votre premier accouchement. Mais après, ça va passer. Plus vous vous enfanterez, plus vous aurez des tétons moins sensibles. Donc, l'allaitement pour celles qui n'ont pas eu de césarienne, c'est comme une lettre à la pouce. Alors, maintenant, les muscles du ventre sont opérationnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous auriez cette chance de plus rapidement retrouver votre ventre plat par rapport à celle qui a une césarienne. Ça va aller beaucoup plus vite. Vous avez des astuces que j'ai déjà partagées avec vous. Des astuces, vous attachez soit le pain, soit des gaines. Vous faites de l'exercice et bam! Vous êtes sexy comme au premier jour. Sous-titrage Société Radio-Canada